Un parasite, c'est un organisme vivant qui vit au dépens d'un hôte. Alors, il y a des parasites qui sont bénins et qui ne font pas trop de dégâts. Et puis, il y a des parasites qui vont jusqu'à tuer leur hôte. A priori, ça paraît un peu idiot de tuer son hôte, parce qu'à ce moment-là, le parasite ne peut plus vivre. Mais c'est beaucoup plus astucieux que ça. Il faut imaginer une innocente fourmi qui cherche de la nourriture. Qu'est-ce qu'elle mange ? N'importe quoi qui est animal ou qui ressemble à quelque chose d'animal. Ce qui l'amène à s'intéresser à une sport de champignons. Donc, la fourmi la mange. Ce champignon s'appelle cordyceps. Donc, la sport va germer et envahir tout son organisme. Le parasite réussit à s'installer dans tous les tissus de la fourmi. Il arrive un moment où le système nerveux de la fourmi est attaqué. Et cette fourmi, elle a un comportement qui change complètement. Elle trouve quelque chose sur quoi monter. Et elle monte aussi haut qu'elle peut. Et puis, elle meurt. Elle est morte, tuée par le champignon. De là vont sortir des spores du champignon. Comme on est en haut des arbres, les spores qui vont sortir de là, entraînés par les vents alizés, ça va couvrir tout le paysage. Donc, ce n'est pas si bête que ça, l'idée de tuer son hôte, parce que ça lui permet de se reproduire et de se multiplier de façon énorme. Ça peut être le parasitisme d'un champignon sur un animal, comme c'est le cas ici. Mais ça pourrait être aussi le parasitisme d'un animal sur un champignon. Ça peut être une plante sur une plante. Ça peut être une plante sur un animal. Un animal sur une plante. Un animal sur un animal. Un animal sur un animal, ça c'est les moustiques qui sont en train de me bouffer. Voilà. Et donc, toutes les combinaisons sont possibles entre les hôtes et les parasites. Et quoi qu'il en soit, c'est un mode de vie extrêmement abondant. Partout où il y a une ressource, la vie s'installe et tire partie de la ressource. Nous, pauvres humains, nous sommes des ressources dans une forêt comme celle-là. Donc c'est normal qu'il y ait des êtres vivants qui s'y intéressent et qui vivent à nos dépens. L'homme est d'origine tropicale. Eh bien, on s'est demandé pourquoi il avait quitté les tropiques. Il y a eu beaucoup d'hypothèses. Et je crois que maintenant, on est tous d'accord pour dire que s'il a quitté les tropiques, c'est qu'il y avait trop de parasites. Il était trop parasité. Et ça ne s'est pas fait brutalement. La sortie du tropique, ça a dû être un processus assez long. Et puis, petit à petit, l'idée s'est confirmée que si on montait vers le nord ou que si on descendait vers le sud, on échappait à la pression des parasites. Et du coup, la vie devenait beaucoup plus simple. Évidemment, on tombe dans des climats plus durs. Mais je crois qu'il vaut mieux un hiver dur qu'une vie à lutter contre les parasites. C'est pour dire que cette histoire de parasitisme, ça nous concerne aussi. Nous avons des parasites. On en est couverts en ce moment. Donc, c'est très important. Le parasitisme, ce n'est pas un détail. C'est fondamental. C'est un détail.